Salut, très bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, le temps des favoris du mois. Croyez-le ou non, je n'ai pas filmé de favoris du mois depuis mes favoris de 2020, c'est-à-dire ceux que j'ai fait au mois de janvier, qui englobaient toute l'année 2020 au complet. Donc je suis vraiment enthousiaste de vous parler de mes petits favoris des derniers mois, si on peut dire. Donc voilà, si jamais vous êtes nouveau, bien bienvenue, mon nom c'est Kathleen. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Si vous n'êtes pas nouveau, bien vous avez dû remarquer que j'ai changé mes cheveux. Je vais vous insérer une photo, j'ai fait reposer des extensions. Donc on vient d'entrer en confinement, aujourd'hui on est le 3 avril, donc je me suis dit, commençons le confinement tout en beauté. Je me suis fait une manicure, je me suis fait poser des rallonges et je me suis dit que ça allait peut-être faire passer mieux la pilule. Je le sais que c'est pour le mieux, je n'entrerai pas trop dans les détails, mais voilà. Donc comme je vous disais, aujourd'hui c'est les favoris du mois. À tout moment dans la vidéo, si jamais vous aimez ce que vous voyez, faites-moi un beau pouce en l'air. Vous ne savez pas à quel point ça peut m'aider. Et sans plus tarder, je vous montre tous mes produits favoris. Alors je vais commencer rapidement par un favori que je viens de filmer ce matin. Vous allez peut-être avoir l'impression que vous avez déjà vu avec l'habillement. Je vais être franche, ça fait deux fois que je fais ça, mais j'étais trop l'âge pour me changer. Donc j'ai gardé les mêmes vêtements, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Donc le premier favori que je vous ai filmé une vidéo dessus, je les porte aujourd'hui. Quelle surprise, Kathleen, après toutes ses années avec des faux cils. Donc c'est le système de faux cils Fallscara fait par Kiss. Je vais vous insérer une image du packaging parce que j'ai jeté le packaging et j'ai gardé seulement que les instruments et aussi les faux cils. Donc voilà, enfin, après 44 ans d'existence, j'ai réussi à me mettre des faux cils depuis que j'ai acheté ce système-là. C'est merveilleux, je vous le dis. Donc il devrait être en ligne la semaine prochaine, je vais mettre mes favoris du mois tout de suite vu qu'on est le début du mois et que ça fait longtemps. Donc je vous fais une belle vidéo, regardez ça comment est-ce que c'est naturel. Donc c'est un système de faux cils qu'on met à l'intérieur au lieu de sur le dessus. Ça a changé ma vie. Enfin, je suis une femme comme tout le monde et je peux porter des faux cils. Merci! Le deuxième, j'ai deux fonds de teint. Il y a un fond de teint que je veux vous faire une vidéo dessus, mais vous allez le voir justement si vous écoutez ma vidéo de Fallscara. J'ai un gros problème ces temps-ci, c'est que j'ai la peau grasse, comme vous le savez, la peau grasse d'Amazon Thé est normale ailleurs. Mais j'ai un gros problème de déshydratation que j'ai beaucoup de difficulté. Donc je suis en train de regarder pour différentes techniques. Et comme de fait, ce matin, j'ai oublié de m'exfolier, donc j'ai des petites peaux ici et là. Donc je veux vous filmer une vidéo sur ce fond de teint-là parce qu'il est magique, fantastique, extraordinaire. Tout ce que vous voudrez. Et je parle du Milani Screen Queen dans la teinte 110 Porcelaine Froid. Donc c'est un fond de teint qui est bon pour les blue light, les filtres blue light pour l'ordinateur et tout ça. Je sais que c'est nono, mais je trouve que c'est bien. Il y a de plus en plus de skincares et de fond de teint qui incluent ça. On passe nos journées devant l'ordinateur et paraîtrait-il que ça a un effet sur notre peau. Donc merci la vie. Je vais vous parler rapidement. Oh ça pique! Je vais vous en parler rapidement, mais il a un fini satiné. C'est pas lui que je porte aujourd'hui. Je vous le dis, il est tellement merveilleux. Il a un fini satiné. Il a une belle tenue. Il a de l'air extrêmement naturel. On dirait qu'on ne porte rien. Il a une très belle couvrance, une très grande couvrance. Je trouve avec un fini naturel, comme c'est marqué, je vous le dis. Donc je vais tenter de vous faire une vidéo parce que fantastique, je l'ai trouvé. Oh, ça m'a pris. Je vous tiens au courant. Je vais tenter la semaine prochaine de bien hydrater ma peau et de vous faire des close-up avec ça parce que c'est de la magie. Le deuxième ici, c'est un fond de teint blanc. Vous savez à quel point depuis longtemps je tente de trouver un fond de teint blanc qui va aller éclaircir mes fonds de teint. Parce que souvent même les plus pâles ne sont pas assez pâles dans quelques compagnies. Et je crois que j'ai trouvé mon coup de coeur. Il existe depuis très longtemps. C'est le LA Girl Pro Coverage. Alors c'est un fond de teint longue tenue illuminateur. Celui-là, je l'ai trouvé au Walmart en ligne. C'est merveilleux. Ça ne va pas du tout changer mon fond de teint. Oui, ça va changer la couleur. Mais je trouve que le fini des fonds de teint avec lequel je l'ai essayé, ça ne change rien. Donc s'il y avait un fini satiné, il restait satiné. S'il y avait un fini très lumineux, il restait lumineux. Gros coup de coeur. Je crois que je l'ai payé 10$. Donc enfin, il y a plein de mes fonds de teint que j'ai ressortis. Parce que vous voyez à quel point je suis blanche. Donc très contente. Vraiment un méga coup de coeur. Un spray que je voulais vous parler. C'est la brume de fixation micro-fine toute la nuit, tenue jusqu'à 16h de Elf. Je vais absolument aller me chercher celui à la coconut. Parce que là, celui-là, il y a une bille à l'intérieur. Parce que justement, il fait un petit peu l'effet toute la nuit. On voit, ça ne tiraille pas ou quoi que ce soit. Mais je le vois justement qu'il fait comme un effet de, non pas figé, mais je le sens qu'il fait très bien tenir mon fond de teint. Puis regardez ça. C'est comme un vapeau long. Vous pesez dessus. Puis là, c'est tellement léger, fin. Il y a une petite odeur à l'intérieur. Puis on le sent, là, tu sais, comme j'en ai sur les doigts, on le sent qu'il est un petit peu poudreux, si on peut dire. Mais sur le visage, c'est merveilleux. Regardez, je m'en ai sprayé plein ce matin, là. Puis je ne suis pas non plus mat, mais je sais qu'il va faire tenir mon teint parfaitement. Puis j'étais curieuse de celui de coconut aussi. Parce que lui, il est doué. Donc, tu sais, pour aller donner encore plus d'hydratation et de luminosité à la peau, je vais aller le chercher. Je les ai pris au Farmaprix. Ils les ont en ligne, mais maintenant, en tout cas, moi, j'ai fait deux Farmaprix et ils les ont en magasin aussi. Ils ont fait un beau petit présentoir. Parce que normalement, Elf au Farmaprix était disponible seulement qu'en ligne. Donc, c'est un petit peu, bien, non pas moins agréable. Moi, c'est parfait. Je fais pas mal toujours, là, la commande en ligne. Mais si vous vous cherchez, regardez, je l'ai déjà utilisé pas mal, mais on dirait qu'on a beau n'en mettre, n'en mettre, que la bouteille ne descende pas, mais c'est merveilleux. Donc, un petit feutre pour les sourcils. Donc, c'est le NYX Lift & Snatch. C'est un feutre pour sourcils. Alors, j'ai pris la teinte Ash Brown. C'est toujours ce que je prends dans les NYX. Puis, comme je l'ai montré en zoom, ça peut faire tellement des petites lignes. Je trouve que la teinte est parfaite. C'est un petit peu plus foncé. Fait que ça fait vraiment l'effet poil. Moi, vous savez, par contre, que j'ai du shading dans mes sourcils. Donc, c'est du maquillage semi-permanent. Mais j'aime ça quand même d'en mettre. Fait que ça fait l'effet de poil. Pour le prix, il en vaut vraiment la peine. Ça fait longtemps que je l'ai. Et puis, il n'a pas séché ou quoi que ce soit. Donc, vraiment, gros coup de coeur. Il tient bien. Il s'efface pas. Je l'ai pas essayé pour les faux freckles. C'est vrai, des fois, je l'essayais. Regardez, c'est sûr que j'ai pas les mains mouillées ou quoi que ce soit. Mais regardez, j'ai beau le frotter, il reste très bien en place. Beaucoup de coeur. Je trouve que pour le prix, avec tout ce qui sort ces temps-ci, c'est vraiment, là, un coup de coeur. Ensuite, côté soins, j'ai deux crèmes que je voulais vous parler. La première, c'est une crème masque. C'est un masque, donc, c'est toujours en anglais. C'est la marque Youth to the People. Alors, c'est le Super Berry Hydrate & Glow Dream Mask. Alors, c'est un masque squalane, vitamine C, acide et arulonique. J'en suis rendue quasi à la moitié. Et ça faisait longtemps que j'avais pas acheté un soin, si on peut dire, haut de gamme. Vous le savez qu'en pharmacie, on trouve vraiment, là, des produits extraordinaires. Mais il avait gagné plusieurs prix celui-là, puis il fallait que je l'essaye. L'odeur est fantastique. Donc, c'est un masque de nuit. Mais moi, lorsque je l'utilise, c'est vraiment comme en crème de soir. Donc, je fais tous mes soins, puis au lieu d'utiliser ma crème, je mets ça, une belle couche épaisse. Une couche qui pénètre, mais je vous le dis, le lendemain, ma peau est brillante. Et tu sais, elle est toute belle, elle est toute luisante. Elle est hydratée, elle est repulpée. Il en vaut vraiment la peine. Un gros coup de coeur. J'ai pas hâte de l'avoir terminé, parce que c'est le genre de produit que j'aimerais racheter. Donc, c'est pour vous dire à quel point j'aime beaucoup l'effet sur ma peau. Là, le deuxième, il est en tout petit, parce que c'est des primes Sephora à 100 points que j'ai achetées. Donc, c'est de Biosense Squalane et Omega Repair Cream. Je vais vous mettre en photo, justement, le vrai gros packaging. J'en ai pris trois, juste pour vous dire, là. J'en avais tellement entendu parler. Donc, celle-là, c'est la première que j'ai déjà terminée. Mais je vous le dis, avec une prime de 100 points comme ça, j'ai fait plusieurs jours. Son odeur... Tu sais, une odeur... Là, je veux dire de gazon, mais tu sais, une odeur naturelle, là. Tu sais, que tu le sens, qu'elle est tellement épaisse, mais elle pénètre, je vous le dis. Je crois. Je crois que c'est la vente Sephora dans quelques jours. Je crois que je vais peut-être me l'acheter. C'est fou, là. J'ai trois échantillons. Celui-là est fini, puis là, je vais commencer l'autre. Je mets ça le soir, là. Puis, justement, comme je dis, vu que je suis déshydratée, ça va hydrater en profondeur. Méchant coup de cœur. Le prochain favori, je ne vous le montrerai pas, mais je vais vous le parler rapidement pour vous teaser encore un peu. Vous le savez que quand j'avais filmé ma vidéo sur les produits The Ordinary, je crois que j'en avais testé 10 ou 11 sur plusieurs mois. Et je vous ai dit dans cette vidéo-là que ça faisait déjà quelques mois que j'avais commencé à tester The Inkey List. Et j'ai tellement des coups de cœur dans cette compagnie-là. J'ai tellement hâte de vous en parler. Il me reste un ou deux produits que je vais aller valider et tout ça, là, continuer l'application. Ça s'en vient, mais je vous le dis, j'ai eu énormément de coups de cœur. Donc, restez pas loin. J'aurais aimé la faire avant la vente Sephora. Ça aurait été pas pire pour ça, mais malheureusement, ça ne fonctionnera pas dans mon horaire et dans le temps de tester. Mais je vous le dis, des gros coups de cœur. Des gros coups de cœur. Le prochain que je voulais vous parler, c'est le gelé en bâton de vaseline. Il y a une vidéo aussi que je vais vous faire sur deux tendances. La raison pourquoi je vous parle de ça, c'est la tendance du slogging. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. Alors, c'est vraiment d'aller se mettre ou de la vaseline partout dans le visage. Et je vais vous faire une vidéo là-dessus parce que je le teste depuis plusieurs semaines aussi. Et aussi le fameux layering, là, aussi, qui est une tendance. Non pas comme vous pensez, là, c'est-à-dire comment mettre ses produits. C'est le genre de produit que j'utilise pour ça. Mais je pense que je vais vous faire une vidéo sur ces deux techniques-là parce que je vous le dis, ça peut vraiment aider énormément une peau. Donc, rapidement, je voulais juste vous dire que c'est certain que lui ne contient pas que de la vaseline. Donc, je l'utilise dans le visage sans aucun problème. C'est tellement hydratant. N'ayez pas peur de la vaseline. Vous pouvez en mettre dans votre visage. Ce n'est pas comme édogène. Je l'ai fait depuis plusieurs mois. Je n'ai pas eu de bouton ou quoi que ce soit. Je l'ai fait beaucoup auparavant aussi. Donc, si vous voyez ça en spécial, au pharma prix, des fois, il vient à 5,99$, achetez-le. Moi, le soir, quand je fais mes soins, il faut faire attention. Si vous mettez du rétinol, ça pique dans mon nez. Si vous mettez du rétinol, il ne faut pas aller faire cette méthode-là parce que, justement, le slogging, ça va aller comme faire une couche de protection et tout garder sur votre peau. Je vous en reparle, comme je vous ai dit, mais ça, c'est tellement merveilleux, justement, où je suis plus déshydratée. Des fois, le contour du nez, le cou, je vous le dis, merveilleux. Je vous en reparle, ça va vraiment vous intéresser. Je suis sûre que ça va vous intéresser. Et, justement, le prochain produit que j'utilise, lui, pour le layering, qui est une méthode que je vous reparlerai aussi. Donc, c'est le NYX Very Rose. Donc, c'est un spray brume tonique et tout ça, pour tout type de peau, même les plus sensibles. Justement, moi, j'ai la peau très sensible. J'avais une réticence parce qu'à l'intérieur, dans les ingrédients, j'avais vu parfum, fragrance. J'ai demandé à la cosméticienne. Elle m'a dit, en tout cas, pour cette gamme-là, comment est-ce qu'elle m'a expliqué? Elle m'a dit que lorsqu'il y a de la fragrance, tous les ingrédients au-dessus ont été testés dermatologiquement. Mais, en tout cas, on m'a expliqué quelque chose qui faisait que, paraîtra-t-il, qu'il n'y a aucun problème à ce qu'il y ait du parfum dedans. J'avoue qu'à cause de ça, il sent un peu la rose. Donc, c'est merveilleux. Mais, ce spray-là, fantastique, je l'utilise à tous les jours. Je vous l'ai dit aussi pour la technique de layering. Matin et soir, quand j'ai fini de laver mon visage avant de mettre, peu importe le soin, je spray ça. C'est vraiment extraordinaire. Au début, j'aimais beaucoup le spray. Là, je ne le ferais pas, mais on dirait qu'à la langue, il a commencé à être fatigué. Donc, j'utilise un autre de mes vapeaux que j'ai. Des fois, je vais au Dolorama ou au Walmart, puis j'ajoute des formats voyage. Puis, quand il y a un petit problème, je transfère ça dedans. Donc, très beau spray. Il va aller hydrater, rafraîchir. Tu sais, des fois, tu viens de te laver le visage, puis quand tu as la peau déshydratée, souvent, elle commence à tirailler un peu. Donc, je spray ça et c'est fantastique. Rapidement, pour les cheveux, j'ai deux produits. Je pense que je parle depuis longtemps. Donc, c'est la gamme Extreme Bleach Recovery de Redken. Donc, c'est le traitement lamellaire et le shampoing. J'ai de la misère. Il y a d'autres produits aussi. Je pense qu'il y a une crème sans rinçage et tout ça. Là, je ne peux plus l'utiliser à cause de mes extensions, parce que c'est vraiment quelque chose qui va aller réparer le cheveu. Et j'ai adoré. Vous voyez, je suis rendue ici, là, à mon eau lamellaire. Je trouve que c'est une gamme fantastique. Si jamais vous avez les cheveux un peu maganés, justement, parce qu'ils ont été décolorés et tout ça, ça l'a aidé énormément mon cheveu. Mon cheveu est beau. Mon cheveu pousse énormément. Vous l'avez vu, mes cheveux poussent hyper bien. C'est une gamme que j'ai adorée. Elle n'est pas alourdissante, malgré le fait qu'elle va vraiment aller réparer en profondeur le cheveu. Donc, j'ai tout aimé. Redken, ils ont une odeur fantastique. Donc, voilà. Si vous cherchez des shampoings et un traitement lamellaire comme ça, c'est rapide. Tu mets ça dans tes cheveux. Celui-là, il faut le faire mousser légèrement et aller rincer. Je vous le dis, mes cheveux se démêlent facilement. Mon cheveu, je le trouve moins cassant et tout ça. Donc, gros coup de cœur pour ça aussi. Et ça, c'est encore la belle Marianne Gonville qui m'a encore donné le goût. Elle, elle l'avait acheté pour les blondes. Donc, c'est le Kwikimi, le shampoing sec pour les tons bruns et foncés. Donc, comme je vous l'ai dit, elle, elle avait sel pour les cheveux pâles. Comme vous voyez, juste un petit peu. Tu sais, je ne trouve pas. Je l'ai déjà mis un petit peu sur mon blond en avant. Je n'ai pas trouvé que ça l'a trop foncé. Je fais quand même attention. Mais, vous savez, la gamme Design Me, ce n'est pas mon premier produit. Et justement, là, je vous le dis tout de suite, je vais aller vérifier pour être sûre comment est-ce qu'il se nomme sur Internet. Bon, alors, leur site Internet, ils l'ont nommé Beauté Star. Moi, vu que je fais des ongles et tout ça, je peux aller acheter directement chez un distributeur qui s'appelle Star Bédard, Beauté Star Bédard. Et depuis quelques semaines, je suis sûre que vous l'avez vu passer parce qu'ils ont envoyé beaucoup de paquets cadeaux à plusieurs influenceurs. Donc, Beauté Star. Je vais vous mettre ça dans la barre d'informations. À partir de maintenant, je vous le dis, vous allez acheter vos produits seulement que là parce que c'est le moins cher. Ils sont moins chers que partout ailleurs. Oui, des fois, c'est juste un dollar. Mais un dollar par produit, ça en vaut la peine. C'est une compagnie d'ici qui est implantée, je crois, depuis au-delà de 40 ans. Je vous le dis. Donc, ils vendent ces produits-là. Je suis en train de regarder sur le site. Je pense même qu'ils ont une garantie, justement, garantie du meilleur prix. La livraison est gratuite avec tout achat de 39 $ et plus. C'est là que je l'ai pris. Bref, là, je bifurque. Mais restez pas loin parce que je vais vous faire une vidéo sur mes indispensables côtés cheveux de chez Beauté Star, je vous le dis. RNCO, Design Me, Eleven, Australia. Ils ont des gammes extraordinaires. Je vais vous faire découvrir ce site-là puis vous allez être vraiment contents. Bref, Koukimi, il absorbe. Il sent bon. Il rend mes cheveux vraiment doux, frais. Ça laisse pas ses lavages. J'ai eu un hyper coup de coeur. Je n'ai même acheté deux. Là, je vais regarder. Sûrement que vous ne verrez pas. C'est ça, tu sais, il ne fait pas de dépôt blanc. mais il fait l'effet que j'aime. C'est-à-dire que, vous savez, moi, quand il n'y a pas de poudre, je n'aime pas ça mais lui, il absorbe tout. Voilà. Donc là, c'est pas loin. Je vous le dis, je vais vous faire une vidéo sur Beauté Star que vous allez adorer. Je vais vous mettre mes coups de coeur. Le prochain, alors, c'est un anti-sudorifique 100% d'origine naturelle de la marque Green Beaver. Là, je vais vous contrer une histoire rapido presto. Le plus rapido que je peux. Je n'ai jamais mis de anti-sudorifique de ma vie. Peut-être quand j'étais jeune, mais j'ai rapidement pris conscience que je n'en avais pas de besoin. Je ne suis pas quelqu'un qui sue. Je ne suis pas quelqu'un qui pue. Ce n'est pas pour me prendre pour quelqu'un d'autre. Mais c'est ça. Écoutez, je n'ai jamais vraiment eu de problème. Donc, je mettais souvent du déodorant pour sentir bon, pour faire attention et tout ça. Et puis, 100% naturelle, pour moi, c'est un portal. L'aluminium, je n'en veux pas depuis plusieurs années. Puis là, je vous ai dit que j'ai changé. Non, pas changé. J'ai recommencé à prendre une médication pour mes troubles d'anxiété généralisés parce qu'avec la pandémie, je n'étais plus capable. Je n'étais plus capable. Ça faisait 5 ans que j'étais sans médication. Je n'ai aucune honte. Je vais vous en reparler parce qu'il y a beaucoup de personnes quand j'ai fait des vidéos sur l'anxiété qui étaient intéressées que j'en fasse. Donc, on va en reparler. Mais le premier effet secondaire de cette nouvelle médication-là pour les 4 premières semaines, c'est une sudation extrême. Et j'ai sudé extrême. Donc, je n'ai jamais senti comme ça dans ma vie. C'était troublant. Je sentais mauvais du dessous de bras. Tellement qu'à un moment donné, j'étais en magasin et j'ai fait, il n'y en a pas question. Je ne veux même pas essayer de linge. C'était épouvantable. Je me suis garochée à la pharmacie. J'ai été à la place une fois. Je pense que c'est un brunet. J'ai dit, vite, il me faut un anti-sudorifrique. Puis là, je n'ai pas peur parce que je ne veux rien avec de l'aluminium. Hey, c'est l'odeur Sweet Escape fruitée. Ça sent la vie. C'est 100% d'origine naturelle. C'est la première fois que je vois un dé anti-sudorifique naturel. Je capote. Alors, testé sous contrôle dermatologique. Protection contre l'humidité approuvée cliniquement. Il y a tous les signes en arrière. Cruelty free, tout ça. Merci, je ne peux. Donc, tranche de vie. Si vous avez besoin d'un anti-sudorifique parce que la plupart du temps, naturellement, c'est des désodorisants pour enlever les odeurs. Donc, contente de vous dire que maintenant, je sors et que je n'ai pas peur de sentir du tour de bras. Voilà. Rapidement, je vais vous insérer une image aussi. Mon fameux Air Fryer que je vous parle souvent. J'en avais parlé dans mon vlog aussi. Donc, je l'ai pris au Walmart. Il fait plein de choses. C'est-à-dire cuire, déshydrater, frire à l'air et tout ça. J'ai tellement un coup de coeur sur cette machine-là. Tu peux tout faire avec. Je vais vous mettre le lien en bas. Comme je vous dis, moi, je l'ai pris au Walmart. C'est là qu'elle était le moins chère. Je trouve tellement que c'est merveilleux. On peut tout faire avec ça. On peut tout faire le souper. Des fois, je prends mon brocoli, je le mets en morceaux, je prends un peu d'huile, je mets toutes les épices que je veux. Six minutes dans le Air Fryer. Ils sont croustillants. Ils sont un petit peu... Ah, je vous le dis! C'est merveilleux. Je pense que dans un de mes prochains vlogs, je vais prendre le temps et ça va être un peu focus. C'est-à-dire que je vais essayer de me focuser un peu dessus. Les cornichons frits sans friture, des bâtonnettes fromage sans friture, je vous le dis. Donc, moi, la fille qui aime beaucoup manger est en amour avec son Air Fryer. Je voulais vous en faire part. Moi, je fais part de lui parce qu'il est vraiment fantastique. C'est lui que j'ai essayé. Mais je sais qu'il y a tout plein de compagnies. N'hésitez pas à fouiner. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié encore une fois. Je m'excuse, la vidéo va peut-être être un peu longue. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à faire un beau pouce en l'air. Si c'est le cas, ça m'aide énormément. N'hésitez pas à la partager à des gens qui pourraient l'aimer. Et sur ce, on se revoit dans ma prochaine vidéo.